Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 9 janvier 2018, voici la une du journal. En attendant demain le lancement technique du budget 2018, la rédaction ouvre le dossier sur les modalités d'exécution et les sources de recettes. C'est à suivre en tête du 20h30. En attendant dans deux semaines la prestation de serment du président libérien Georges Ouéa, la grande enquête du 20h30 retrace son parcours de footballeur au Cameroun. Des souvenirs à revivre dans ce journal. En attendant vendredi, la mission d'évaluation des experts de la CAF, le gouverneur du centre effectuait ce mardi la revue des chantiers de la Cannes 2019. Nous ferons le point avec nos correspondants locaux. Voilà pour les titres. 2018, année électorale au Cameroun, année électorale également au Parlement africain. Le président de l'Auguste Institution, Roger Daniel Nkododan, est allé poser les jalons de cette échéance ce mardi avec le président du Sénat, Marcel Nyat Njifengi. Au cours de cette audience, les deux hommes ont aussi évoqué la situation sécuritaire au Cameroun et sur le continent. Richard Talatoudem. Le président du Parlement panafricain commence l'année 2018 avec les bénédictions des siens. Le Camerounais, Roger Nkododan, est reçu par le président du Sénat, Marcel Nyat Njifengi. Je suis venu rencontrer le président du Sénat, d'abord pour lui présenter les voeux du nouvel an du Parlement panafricain et des miens propres. Mais également, 2018 est une année électorale, que ce soit au Cameroun qu'au Parlement panafricain. L'occasion nous a été donnée de faire le tour d'horizon des questions électorales au Cameroun comme en Afrique du Sud. Les deux personnalités ont fait le tour des questions de paix et de sécurité, surtout que cette année, il y aura des élections tant au Cameroun qu'au Parlement panafricain en Afrique du Sud. Et qui sait, le Cameroun pourrait encore présenter la candidature de Roger Nkododan au poste de président. Nous sommes à moins de quatre mois des élections et il est tout à fait normal que je discute avec les présidents du Parlement du Cameroun. Au cas où le Cameroun voudrait bien me représenter, il est temps pour qu'on commence ces démarches. Et nous avons discuté également la situation de paix, les questions de paix et de sécurité dans notre pays et dans le continent. Audience conviviale est très importante donc pour le Parlement panafricain, qui a tenu sa première conférence continentale l'année dernière à Yaoundé sur son rôle dans le développement de l'Afrique. Le dossier du 20h30 ce soir, la rédaction plante le décor à la veille du lancement demain mercredi du budget de l'État pour l'exercice 2018 sur l'ensemble du territoire national. Une enveloppe de 4 513,5 milliards alimentés pour l'essentiel par la Direction générale des impôts, une direction qui devra y contribuer pour plus de 35%. Des recettes envisageables grâce à des innovations de l'administration fiscale, une inventivité que relate ici Mélanie Betebe. Parmi les mesures phares d'élargissement de l'assiette fiscale cette année, il y a l'augmentation du droit des termes d'aéroport sur les vols internationaux de 10 000 francs à 25 000 francs CFA. L'instauration d'un droit d'assise au taux réduit de 25 francs CFA sur les jeux de hasard et de divertissement, conformément à la législation CEMAC en la matière. Il y a aussi le plafonnement à 7 milliards de francs CFA des droits du timbre automobile. Pour ce qui est de la sécurisation des recettes fiscales, l'accent sera mis sur la dématérialisation des procédures. C'est ainsi qu'on va assister à la modernisation de la collecte des droits de péage et de paysage routier à travers l'instauration du paiement par voie électronique. La consécration du timbre fiscal électronique sur les documents fiscaux délivrés en ligne, l'introduction du paiement des impôts et taxes en espèces auprès des guichets des banques, afin d'éliminer toute manipulation d'espèces dans les services fiscaux. Comme innovation cette année, dans les services des impôts, il y aura également le renforcement des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. C'est ainsi que toute organisation publique ou privée sera astreinte à l'obligation de communiquer au fisc les informations qu'elle détient sur les personnes susceptibles d'être redevables d'impôts. La non-dénonciation va donner lieu à des sanctions sévères. Pour plus d'efficacité, une synergie d'action sera mise en œuvre entre les administrations fiscales et douanières. Par exemple, toute opération de douane devrait être désormais précédée d'une inscription au fichier des contribuables actifs de la Direction générale des impôts. Une panoplie de mesures et d'actions qui ont pour finalité de collecter 1 845 milliards de fonds CFA de recettes fiscales en 2018, ceci dans un contexte de mise en œuvre du programme économique en cours avec le Fonds monétaire international. Pour l'exécution confortable de ce budget 2018, le gouvernement compte également sur les recettes douanières qui devraient apporter 800 milliards de francs CFA. Gros handicap de cette programmation, l'entrée en vigueur depuis août 2016 des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, des APE qui grèvent les recettes douanières. Alors question, comment atteindre l'objectif de 800 milliards de recettes dans ce contexte ? Les explications de Eugène B. Dans la loi de finances 2018, les prévisions de recettes attendues des douanes camerounaises s'élèvent à 800 milliards de francs CFA. Un montant astronomique serait-on tenté de dire si l'on garde à l'esprit les contraintes que les douanes camerounaises ont connues au cours des deux derniers exercices budgétaires ? Avec notamment l'entrée en jeu des accords de partenariat économique signés le 4 août 2016 entre le Cameroun et l'Union européenne. A titre d'illustration, les douanes camerounaises ont perdu près de 2 milliards de francs CFA de recettes au cours de cette période. Dans ce contexte, atteindre les objectifs fixés par la loi de finances 2018 peut paraître irréaliste. A la direction générale des douanes camerounaises, l'optimisme reste de mise. Les appels ne sont pas là pour nous faire perdre de l'achat. Mais si nous regardons ça de façon micro, donc à ce que c'est les recettes douanières, il y a quand même une perte. Mais si c'est macro, parce que c'est pour encourager les exportations de nos produits en exonération des droits de taxe à l'entrée des pays, des Unions européennes. Il y aura un bon suivi de ces facilités et que nous faisons le monitoring. Parce qu'il y a des clauses qui nous donnent la possibilité de revenir sur certaines dispositions au cas où il y a des équilibres. La lutte contre la corruption, l'intensification de la lutte contre la fraude et l'embellie de l'environnement économique espérée en 2018 pourraient être mises à contribution pour que ce qui n'est encore que prévision devienne réalité à la fin de l'exercice 2018. Du côté des dépenses, il faudra payer la dette intérieure. L'une des prescriptions du chef de l'État pour la relance de l'économie en 2018 concerne effectivement le paiement de cette ardoise de plus de 1 500 milliards de francs CFA dû aux promoteurs des PME et aux autres prestateurs de services à l'État. Julien Nenvogot explore ici les modalités possibles pour apurer cette ardoise par l'État en 2018. Le paiement de la dette intérieure, celle due aux prestateurs de l'État, soit mis 506 milliards de francs CFA, s'inscrit parmi les mesures de relance de l'économie. Ces dernières années, l'économie a été fragilisée par les facteurs externes et internes dont la chute des cours des matières premières et l'effort de guerre contre le terrorisme. Pour qui veut se faire payer ? Deux guichets sont mis à disposition au ministère des Finances. Guichet numéro 1, le trésor. Nous avons reçu le dernier jour du mois d'exemple, précisément le 29 d'exemple, nous avons reçu plus de 261 milliards de bailleurs. Vous avez le Fonds monétaire international, vous avez la Banque mondiale, l'Union européenne et l'AFD. Dans ces ressources, il y a une partie qui va être utilisée pour accélérer le paiement aux petits et moyennes entreprises, mais également aussi aux autres entreprises. Guichet numéro 2, la caisse autonome d'amortissement. Celle qui nous intéresse davantage est la dette commerciale, la dette non structurée, qui englobe celle des factures issues des livraisons et des prestations, faites par des opérateurs, des prestataires économiques, et surtout un aspect qui est dû à des locations impayées par les administrations. Et si vous me demandez de chiffrer, je vous dirais que la dette non structurée adapte ce chiffre à 122 milliards. Que délai se donne-t-on dans l'un et l'autre guichet pour satisfaire les opérateurs économiques en attente de paiement ? Dès à présent, nous avons procédé à des mises en paiement des dossiers qui étaient en instance à la suite de l'ensemble d'appui budgétaire que nous avons eu de nos différents partenaires au développement. Par le passé, on utilisait la plupart de nos recettes, une bonne partie de nos recettes du premier trimestre, pour appurer les restes à payer des exercices antérieurs. Donc cette année, on a inscrit 200 milliards, qui permet donc d'avoir des recettes qui appurent les antérieurs. Principal moteur du développement, les PME représentent 90% du tissu économique. Dans la suite du journal, parlons des décrets du chef de l'État signé hier lundi et qui créent de nouveaux établissements à l'université de Ngaoundéry. Ces textes sont reçus avec beaucoup de joie tant à Garouaka-Bertwa, les deux villes d'accueil de ces nouveaux établissements. Dans la région de l'Est, qui se voit dotée d'une école normale supérieure, les populations sont allées exprimer ce mardi. Leur gratitude au chef de l'État, c'était au cours de leur rencontre avec le gouverneur de la région, Grégoire Mvongo. Jean du Nord, Kemché. La ville de Berdois, c'est littéralement animé, grandeur nature, quand dans le journal 17h du post-national, c'est 8 janvier 2018, le décret présidentiel créant à Berdois une école normale supérieure a été lu. L'accent de moto et marques spontanées avaient pour point de chute les services du gouverneur de la région de l'Est. Voyant la joie dont nous avons, nous avons accompagné jusqu'ici, pour qu'ensemble, vous transmettez nos remerciements au chef de l'État pour ce don précieux que nous attendons depuis des années. Certains parmi nous ont encore l'âge, d'autres ont dépassé l'âge, mais nous sommes très contents parce qu'au moins, à partir d'aujourd'hui, nos petits frères vont pouvoir aller également dans ces grandes universités, ces grandes écoles. Arrivé tout aussi spontanément dans les services du gouverneur de la région de l'Est, quelques hommes et femmes politiques tout aussi heureux. Comme nous disons souvent, monsieur le président de la République est à l'écoute de ses concitoyens, ses compatriotes. Par l'acte de cet après-midi, nous pouvons une fois de plus affirmer qu'il est effectivement à l'écoute de ses concitoyens, où qu'ils se trouvent. Nous sommes très 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 contents, monsieur le gouverneur. Vous devez transmettre à son excellence, monsieur Paul Biya, tous nos remerciements. Nos enfants aujourd'hui pourront avoir accès aux grandes écoles. À la presse, le gouverneur de la région de l'Est a avoué que les structures pour accueillir la nouvelle école normale supérieure de Berthois sont prêtes. Mon sentiment est un sentiment de joie. Je peux déjà vous rassurer en vous disant que les locaux sont disponibles pour accueillir la nouvelle école normale supérieure. L'espoir est que, dans la lignée des autres états faisant d'enseignement supérieur récemment créés, que l'école normale supérieure de Berthois ouvre aussi ses portes en ce mois de janvier 2018. La région du Nord célèbre également sa toute première faculté de médecine et de sciences biomédicales, le lamido de Garoua. Sa majesté Alim Garga Hayatou et l'ensemble des notables de sa cour étaient ce mardi chez le gouverneur Jean Abate Edji. Ils ont dit leur profonde gratitude au président de la République, Paul Biya, pour cette marque d'attention envers la jeunesse de la région du Nord et toute la population. Les sonorités de la cérémonie avec la verre, Pascal Ndanda. Au complet, avec une immense joie et fierté, les notables du lamida de Garoua ont tenu à exprimer leur sentiment de reconnaissance et de gratitude au président de la République, Paul Biya, pour la création de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Garoua au cours de cette rencontre tenue dans les services du gouverneur de la région du Nord. De façon spontanée au niveau du lamida de Garoua, nous nous sommes réunis, donc vous manifestez un peu notre joie. Et à travers ça, nous avons opté sous l'impulsion du lamido de passer voir le monsieur le gouverneur ce matin pour exprimer justement notre immense joie par rapport à l'implantation de cette faculté dans notre belle cité de Garoua. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatehedi, a salué cet acte de gratitude et de reconnaissance des autorités traditionnelles. Il les a exhortés à expliquer aux populations cette solititude constante du chef de l'État qui se traduit par des projets de grande réalisation qui prennent corps dans la région du Nord. Le lamida de Garoua que dirige sa majesté Alim Garga Hayatou compte jouer pleinement sa partition pour l'implémentation de cette institution universitaire. Nous rassurons le chef de l'État de l'engagement total des populations de Garoua pour accompagner les pouvoirs publics dans la phase d'implantation de cette faculté. À travers une prière de ces constances, les notables ont confié Paul Biya ainsi que le Cameroun tout entier à Allah. Dans ce domaine, la région du Nord célèbre également sa toute première faculté de médecine et de sciences biomédicales. On vient de le voir, mais on va aller certainement plus tôt à Douala pour parler de la diplomation, de la promotion de jeunes médecins et de jeunes diplômés en sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. C'était donc une cuvée de 275 lauréats auxquels les deux parents, les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur ont recommandé efficacité et disponibilité auprès des patients sur le terrain. Une célébration vécue par Marcel et Cassibillé de CRTV littoral à Douala. Ils ont pris l'engagement solennel de respecter et de sauver la vie humaine en toutes circonstances à travers les serments d'hypocrates et de Galien. Les 275 lauréats de la 5e promotion de médecins et 4e promotion de pharmacien et master de la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques de l'université de Douala ont reçu leur diplôme de fin de formation des mains des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique. Après avoir félicité le corps des enseignants pour leur abnégation à la formation qualitative des apprenants, le professeur Jacques Fandongo s'est arrêté sur quelques recommandations clés aux lauréats. Respecter l'éthique, la déontologie, d'être humaniste, d'être ouvert à la douleur de l'autre et évidemment de se recycler. A cette nouvelle cuvée de médecins et pharmaciens, André Mamafouda, le ministre de la santé publique, a demandé de travailler de façon désintéressée mais surtout de résister aux sirènes de l'expatriation au regard des grands besoins de santé des populations camerounaises. Et les lauréats se sont dit prêts à relever les nombreux défis qui les attendent. Je vais m'investir afin de donner le meilleur de moi-même pour que nos citoyens puissent aller de l'avant, qu'on puisse se faire remarquer dans le milieu. Je vais faire tout mon possible pour aider la communauté camerounaise dans le boulot de la santé. Après sept ans de formation, ces élus du jour se sont livrés à des réjouissances diverses avec leurs différents proches. Reparlons donc des mutations en cours à l'ENAM. Au lendemain de la rentrée académique solennelle, c'était hier lundi ici à Yaoundé, cette cérémonie en tout cas a permis au directeur général, Linus Toussaint-Mendjana, de révéler au public la feuille de route de l'École nationale d'administration et de magistrature pour cette saison. Et des défis multiples qui interpellent désormais cette institution. C'est vrai, Alé Gambele ? Le temps qui passe n'a pas du tout changé la vocation de l'École nationale d'administration et de magistrature. Une école d'application qui offre des formations en administration, dans les finances et en magistrature. Au fil des années, et malgré les critiques et les incompréhensions, l'institution a redoré son blason en accueillant de nombreux élèves camerounais formés ailleurs, ainsi que des étrangers. Il y a le potentiel de théâtre, et alors pourquoi ne pas intégrer cette école d'administration nationale, qui est l'éname du Cameroun, qui puisse nous donner les outils nécessaires pour aller et apporter notre plus-value à l'image du théâtre ? C'est la première fois que j'entre dans un système camerounais, et l'accueil qu'on m'a réservé est très chaleureux. En même temps, c'est organisé, parce qu'on s'est dit toujours que nos systèmes ne sont pas très bien, mais franchement j'ai adoré. Je pense que notre génération, c'est-à-dire la génération de mon âge, est la génération qui doit et qui est obligée de se lever de notre pays. Les modules de formation intègrent les besoins de la fonction publique et du contexte sociopolitique. La vocation première de l'éname, c'est de former des hauts cadres pour l'administration publique. Tous les défis qui interpellent l'administration publique sont pris en compte, et nous cherchons les experts qu'il faut pour mettre à niveau et directement opérationnel les produits qui sortent de l'éname. L'un des avantages de cet établissement public et administratif, c'est qu'en plus de la formation initiale, il y a un centre de recherche et de formation continue, tout à l'avantage des élèves qui viennent des pays de la sous-région de l'Afrique centrale. En dehors du droit, etc., c'est l'anglais aussi, parce qu'on aura la chance d'être avec des étudiants du Common Law, ça c'est la première fois, et donc profiter comme ça, être en immersion avec ces étudiants-là pour parfaire mon anglais. L'avenir à l'éname se conjugue en termes de renforcement de la coopération scientifique et académique avec les institutions partenaires telles l'ENA de Paris, l'ENA de Côte d'Ivoire, l'École supérieure de magistrature de Porte-Nouveau au Bénin, ou le groupement interpatronal du Cameroun. La suite de notre série sur les conséquences de la baisse des prix du cacao sur le marché mondial, les planteurs des environs de Okla dans le département de la Léquier conservent désormais leur production et espèrent une remontée hypothétique des prix. Ils regrettent en tout cas ces années où le défunt ONCPB leur donnait un précieux coup de pouce dans ce domaine. Souvenir d'une très belle époque recueillie par Serge à Tangana Bissot. Quand ils disent qu'ils vont abandonner le cacao, on a du mal à les croire. C'est des hectares et des hectares de travail durs, acharnés même, de jour comme de nuit. La colère et l'amertume actuelles sont certainement le fait de ce qu'on se souvient d'hier. Et hier, Papa Faustin peut en parler. Dans le CPB, à l'époque, on leur donnait des fondicides, des insecticides, des crédits de collage, des tonnes pour construire nos villages, les ressources. Mais à ce jour-ci, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. La libération du cacao, quand il y a à libérer le cacao, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi ? Parce que c'est tout le monde qui achète le cacao à son prix. Les prix, parlons-en. Via la bouche d'un acheteur, parmi les plus crédibles, dans les villages d'Okola. Le prix du cacao, même si c'était à 5 000 francs, ça devait nous plaire. C'est que nous-mêmes, on devait vraiment nous réguler ça. Parce que quand le prix est moins, tout le monde pleut. Une question revient tout de même, comme une mise en accusation du planteur. Le cacao a des cycles, des hauts et des bas. En 1994, on enlevait le kilo à 150, voire 250 francs CFA, pire qu'aujourd'hui. L'an dernier, c'était la joie, 1600-1750. Aujourd'hui, voici l'équivalence. Un morceau de savon pour un kilo, une bière pour trois. Entre cigales et fourmis qui épargnent, situez-vous, messieurs. Voici donc mon chantier. Moi, j'ai attendu même peut-être que cette année-ci. J'allais tourner ça. On a quand même eu... On s'est préparé pour faire des maisons. Ailleurs, eau, électricité, téléphone, la religion est à la libéralisation. Et semble-t-il, ça marche. Les planteurs, eux, regrettent l'État. Ils réclament même son retour, son dictat sur les prix et toute la chaîne. Ils nous l'ont dit à Okola, en nous chassant. On ne filme pas. Un planteur étonne, fâché. Pas facile, tout ça. Tout à fait autre chose à présent. Allons à Douala, où le rédacteur en chef, récemment nommé à la direction régionale de la CRTV, était installé dans ses nouvelles fonctions ce mardi. A Olivier King et Moli, le directeur régional, Jean Marinka, a recommandé efficacité, sérénité et convivialité dans le travail. Marcel et Cassibillé racontent cette prise de fonction. Cérémonie d'installation, sobre et brève. Olivier King et Moli, précédemment chef du service économie à la rédaction centrale du Pôle TV, a pris l'RN de la rédaction à la direction régionale de la CRTV littorale. En installant le nouveau promu, le directeur régional a rappelé au rédacteur en chef entrant ses principales missions dans un environnement de rue de concurrence médiatique qui caractérise Douala, poumon de l'économie camerounaise. Douala, c'est le champ d'expression de la PME camerounaise. Douala, c'est le laboratoire de la politique, de la démocratie, de vivre ensemble. Douala, c'est le cœur du Cameroun. Alors, il faut que la CRTV, qui est le cœur de la nation, n'illustre pas son travail, tout ce dynamisme du Cameroun à travers son travail au quotidien. La tâche s'annonce certes immense, mais les priorités du nouveau rédacteur en chef de la direction régionale de la CRTV littorale sont déjà bien définies. Le public de Douala est suffisamment exigeant. La mission est exaltante, même si elle est dure. Et je pense qu'avec la collaboration de tous les personnels, l'encadrement de la hiérarchie régionale, on va se débrouiller à trouver la force nécessaire pour relever le défi et les missions à nous confier par le top management de la CRTV. Équité, justice, rationalité et compétitivité sont quelques mètres au mot donnés par le directeur régional au nouveau promu pour atteindre les objectifs fixés. Bon vin au rédacteur en chef à Douala. Au 41e séminaire des évêques du Cameroun ouvert hier lundi, les évêques ont eu droit ce mardi à trois conférences sur la formation permanente des prêtres, un long cheminement de huit années, revisité ici pour nous par Pierre Biinambarga. Devenir prêtre n'est pas du tout easy. Il faut avoir le don de la vocation presbytérale. Le bon Dieu dépose ce don dans le cœur de certains hommes et l'Église à ce sujet propose un parcours de qualité pour la formation des prêtres qui sont des mises à part pour le salut du monde. Un futur prêtre doit être capable de penser, doit être capable par cette sollicitude à l'humanité d'accompagner par son regard, d'analyser, de prendre en compte la réalité, de se former au courant, à la réalité, à la pensée, n'est-ce pas, du monde. Voilà l'idéal. Sur le terrain, les formateurs ont pour devoir de mettre les grandes décisions des évêques en pratique. Il y a une première étape, l'étape de la propéritique pour la formation spirituelle et le discernement vocationnel. Une deuxième étape, l'étape de la philosophie. Et la troisième étape, la dernière, l'étape de la théologie, préparation directe à l'ordination sacerdotale. Au terme de la formation, ce n'est pas un être quelconque qui est remis à l'évêque pour ordination. Aujourd'hui, corme Jésus-Christ en son temps avec une meilleure attention sur la formation de ce prêtre-là eu égard aux défis sociaux, aux défis spirituels, aux défis de paix, de réconciliation du monde de ce temps. Au terme de cette formation, on dira avec le Saint-Père François que les vocations sont un diamant brut à tailler avec soin et patience dans le respect des consciences afin qu'elles brillent au milieu du peuple de Dieu. George Ouéa, vous le savez, est le tout nouveau président du Liberia, un président légende du football africain qui conserve certainement le souvenir de son passage au Cameroun. Le Cameroun, point de départ de sa riche carrière internationale. On se souvient des années 87 avec le tonnerre Calara Club, bien avant l'Europe. Dans la grande enquête ce soir, Charlie Merinos-Liatou nous conduit sur les traces de Mr. George au Cameroun. Regardez. Son histoire s'énonce comme un conte de fées. Hier, footballeur, aujourd'hui, chef d'État. Sur la trajectoire de cette ascension fulgurante, il y a le Cameroun, terre d'adoption et son mythique club de football, le TKC. C'est en 1988 qu'il y arrive par la force du destin, suivant les traces d'une autre légende, Roger Mila. En fait, on ne le connaissait pas, on ne connaissait pas George Ouéa. C'est au terme d'une tournée du tonnerre Calara Club de Houndé au Libéria que mon frère prédécesseur et ami, Bondongo Paul Gaston, l'a repéré à travers les malheurs qu'il avait fait subir, n'est-ce pas, l'équipe du tonnerre lors du match qu'ils ont eu à livrer contre l'équipe dans laquelle évoluait George Ouéa. Le passage de George Ouéa au sein du tonnerre Calara Club n'a duré qu'une saison. Mais ses performances ont de quoi imposer le respect. Dès qu'il est arrivé, le premier match qu'il a fait, c'était contre Canon. Il a filé deux buts. Je garde lui également. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique, les vainqueurs de Coupe. À la proclamation des résultats au présidentiel libérien il y a quelques semaines, sa victoire a fait l'effet d'un but en or. À l'annonce qu'il a gagné les élections, j'ai utilité du joie parce que ce n'est pas tous les jours que vous avez un coéquipier qui se retrouve sur la plus haute marche d'un État. Pour ses proches et l'ensemble des personnes qui ont côtoyé George Ouéa, cette victoire ressuscite aussi nombre de souvenirs. Avec son président de l'époque, le général Pierre Semenguet, aujourd'hui à la tête de la Ligue de football professionnelle. Ce bâtiment que vous voyez là, on appelle les dépendances. Avant d'être logé officiellement par ma femme, y compris Kofi Abraie et Saramensa, les anglophones qu'on avait au tonnerre, à Biémasi. Ma femme a fait un pied-à-terre à Biémasi et c'est là où ils étaient logés, gratuitement. Diodenenke et son compagnon est coéquipier d'antan. Le recruteur, c'était M. Onis. Après qu'il ait vu Ouéa en action sur le terrain, il a jeté le dévolu sur Ouéa et c'est ainsi qu'au lieu de tâteau, c'est Ouéa plutôt que les monégasques qu'on ramenait à la principauté. Par-dessus son talent de footballeur, George Ouéa a toujours été un homme de caractère, rassembleur, humble et posé. Des valeurs qui le prédisposent, selon toute vraisemblance, à une grande carrière de président de la République. Prestation de serment de ce président footballeur attendue le 22 de ce mois. Qu'en 2019, la région du centre prépare la visite des experts de la CAF. La Confédération africaine de football arrive au Cameroun vendredi et entamera cette évaluation par la région du centre. Du coup, le gouverneur Nasseri et Paul Béa, président régional du comité d'organisation, visitaient les deux sites de cet événement. Nous appelons maintenant notre correspondant local à Chilsam de CRTV Centre qui fait le point de cette évaluation. La majestueuse infrastructure sportive qui sort progressivement de terre aura été incontestablement la vedette de la visite de pré-inspection des infrastructures de la CAF 2019 conduite par Nasseri Paul Béa, le gouverneur de la région du centre, président du comité local de site. Après l'arrivée des préfabriqués d'Italie il y a quelques jours, les travaux sur le stade d'Olembe se poursuivent à un rythme satisfaisant. On a déjà bien avancé avec les travaux de fondation. On est dans le début de l'installation de préfabrication. Oui, le stade sera prêt. Il y a encore plus ou moins, presque 12 mois pour le faire. Les petites choses, les problèmes de démarrage, ils sont bien derrière nous. C'est maintenant le moment de prendre la vitesse dans la construction. A chaque étape de sa mission d'inspection, Nasseri Paul Béa a donné des instructions et des recommandations à ses interlocuteurs des centres hospitaliers, des infrastructures sportives et des hôtels pour l'amélioration continue du service en vue de l'accueil de la CAN 2019 dont le premier examen de passage est prévu cette semaine avec la mission de dite de la CAF qui sera reçue en toute sérénité. Toutes les appréhensions qu'on avait sont quand même disséminées. Je suis plus que serein à partir de ces visites. Une sérénité qui s'est observée tout au long de la mission d'évaluation qui préfigure déjà d'une issue favorable de la mission annoncée. Sérénité également à Agarroa dans la région du Nord où les chantiers de la CAN 2019, nous dit on connaissent une nette évolution à neuf mois du délai de livraison de ces différents chantiers. Les entrepreneurs se veulent rassurants. Ils seront prêts le jour dit. C'est une visite qui a valeur d'inspection que vient d'effectuer la commission des infrastructures du site local de Agarroa. Au-delà de l'évaluation de l'état d'avancement des travaux, il s'est agi aussi et surtout d'aiguillonner les différentes entreprises adjudicataires des chantiers. Et sur le terrain, les travaux avancent normalement. Nous avons un délai de neuf mois, mais sachant que l'entreprise travaille jour et nuit, ça nous fait 18 mois de travaux. Donc nous respecterons les délais. Au centre technique de cotonsport de Agarroa, les tribunes, les terrassements sont presque terminés. La fondation est en cours, alors que l'infirmerie, le poste de police et les restaurants sont à plus de 75% réalisés. Concernant les délais, nous n'avons aucune inquiétude. Nous pensons que nous sommes en avance. Les délais vont être respectés par rapport au plan qui a été donné dans le marché. À l'hôtel Benuet de Agarroa, où les travaux de déménagement, de démolition et de terrassement se déroulent sur plus de 3 hectares, le taux de réalisation est d'environ 6%. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a trois équipes qui sont mises en place, c'est-à-dire 6h-17h, 17h-23h et 23h-6h, de manière à effacer ce retard de manière durable. Même assurance au stade de Roum de Adia, où les travaux de démolition sont déjà à 70%. Les travaux avancent de manière assez satisfaisante. Chacune des entreprises est suffisamment mobilisée en termes de matériel, en termes d'approvisionnement et en termes de ressources humaines. Progressivement et sûrement, Agarroa remplit son cahier des charges et honore ses engagements. Le foot sur les stades, parlons du championnat d'Afrique des Nations de football Maroc 2018. La pression monte à 5 jours du coup d'envoi de la compétition. Les Lyons après poursuivent leur stage d'acclimatation à Rabat. Et ce soir, le compte à rebours du chan questionne la valeur réelle de cette équipe aménée par Rigoberts Song. Voici les regards d'Esper, compilés par Jean Syriac, BC. A quelques jours du kick-off du chan au Maroc, les observateurs avertis de la planète football sont unanimes. Les Lyons indomptables à Prême du Cameroun ont toutes les chances de se hisser sur le toit du football continental au terme du tournoi. On a vu cette équipe à match amicaux, on a vu qu'il y a quelque chose qui se dégage. Bon, mais aussi, moi je pense que la dernière défaite les aura aidés parce qu'il est mieux d'attaquer une compétition dans ces conditions-là au lieu d'être dans l'hospice ou encore les conditions de celui qui croit qu'il pourra tout emporter. Pour certains, le casting des hommes effectué par Rigoberts Song-Bahnak inspire confiance et sérénité. On a des joueurs de qualité, comme vous l'avez si bien dit, Franz Pangop, Tien Tchou et les autres. Je pense qu'on a de fortes chances. Et surtout, surtout, je sais que Rigaud a eu l'expérience des tournois. Les tournois se gèrent, match après match. Je pense que s'ils communiquent cet esprit-là à ses enfants, on peut faire quelque chose. Pour d'autres, au-delà des individualités qui peuplent la QV 2018 de Lyon-Aprime, l'effet Song-Bahnak pourrait apporter un plus au plénipotentiaire camerounais dans la production du jeu. Le coach Rigoberts a été un joueur très déterminé, engagé. Est-ce qu'il a communiqué ce gêne à ces joueurs ? Reste à savoir, on va voir sur le terrain ce qu'ils sont capables de faire. Toujours recalé à l'étape des quart de finale du Châne, le jeu des pronostics propulse le Cameroun cette fois-ci, au moins dans le carré d'as du futur Châne. Le bataillon d'intervention de la brigade du quartier général remporte le trophée général des championnats. C'était ce mardi la cérémonie de clôture de la saison sportive au complexe de la garde présidentielle, sous la houlette du général de brigade Valenka. C'est le commandant de la brigade du quartier général. Évaris Téenga. C'est le triomphe. Celui du premier bataillon d'intervention, vainqueur du trophée général des championnats d'interformation, brigade du quartier général. Total de la moisson, 7 trophées. Sentiment de satisfaction, sentiment de joie. Il y a six bataillons. Et pour avoir afflé la plupart des trophées de la brigade, je ne peux être que le commandant de bataillon le plus satisfait. Mais la finale de football du jour a été perdue par la meilleure formation. C'est plutôt le deuxième bataillon ici en blanc qui s'est imposé par 3 buts à 0. Nous sommes tellement satisfaits de cette victoire. Nous la dédions à notre commandant de bataillon, le lieutenant-coronel Jamouhaman. Double contribution de la garde présidentielle à la compétition de leurs homologues militaires du quartier général. La mise à disposition du complexe sportif et aussi le renforcement de la cagnotte des finalistes. 200 000 francs CFA de plus pour le deuxième bataillon vainqueur et 100 000 francs pour le malheureux finaliste. C'était un très grand surprise pour moi. Ça marque la synergie d'action et la franche collaboration qui existe entre la brigade du quartier général et la garde présidentielle. Nous avons les mêmes missions. Les militaires étaient en compétition dans plusieurs disciplines civiles et spécifiques à l'armée. Le volleyball, le handball, le ballon militaire, la marche commando et le tir. Pour tous les meilleurs, les trophées et la réjouissance. Samuel Etoffis est le nouvel ambassadeur de la marque spéciale Pamplomousse de l'entreprise UCB, l'union camerounaise des brasseries. Le partenariat a été scellé récemment à Douala au cours d'une conférence de presse. Marcel et Cassie Billet. Toujours viser l'excellence et miser sur la qualité. Voilà les nouveaux mots énoncés par le nouvel ambassadeur de la marque spéciale Pamplomousse dans le précieux livre de l'histoire de l'union camerounaise des brasseries. Ce chapitre UCB Samuel Etoffis a été définitivement scellé le vendredi 29 décembre dernier dans la salle de conférence de l'hôtel Sawa à l'occasion du point de presse donné par l'entreprise Brassicol pour présenter au grand jour ce partenariat. Aujourd'hui, la marque UCB a voulu se joindre à la marque Samuel Etoffis que j'ai bâti toujours avec l'aide de cette maison-là. Pour enfin passer des messages que j'espère positifs pour notre société. Une union spéciale et rafraîchissante entre une légende dans la palais des boissons gazeuses au Cameroun et une légende de football camerounais et même mondial. Désormais ambassadeur de la marque spéciale Pamplomousse un produit de l'union camerounaise de brasserie. Se donner les moyens de se positionner au sommet des boissons rafraîchissantes de par sa nature et ses autres vertus tout aussi pétillantes. C'est en permanence le chemin que suit la marque spéciale Pamplomousse justifiant ainsi le choix effectué par l'union camerounaise de brasserie. Un niveau d'excellence et de qualité qui va consolider la place de leader de la marque spéciale Pamplomousse sur le marché de boissons gazeuses tout en continuant de procurer une sensation de bien-être à ses fidèles consommateurs et plus encore leur permettre de partager des moments de convivialité avec Samuel et au fils à travers cette campagne. Une grande aventure qui s'annonce pétillante comme la boisson elle-même faite à base d'extraits naturels de Pamplomousse qui la rende unique et spéciale. Une signature qui n'a jamais aussi bien porté son nom. La fin du 20h30 l'essentiel à retenir en attendant demain mercredi le lancement technique du budget de l'État la rédaction examinait les modalités d'exécution et les sources de recettes et selon les principaux acteurs tout est fin prêt pour ce kick-off. En attendant dans deux semaines la prestation de serment du président libérien Georges Ouéa la grande enquête du 20h30 retraçait son brillant parcours de footballeur au Cameroun. Et puis en attendant vendredi la mission d'évaluation de la CAF les gouverneurs des régions du centre et du nord effectuaient la revue des chantiers de la Cannes 2019 et les chantiers sont jugés partout globalement satisfaisants pour leur état d'avancement. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Eugène Beil d'autres informations pour vous à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldun Sama très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. actifs de la Direction générale des impôts une panoplie de mesures et d'actions qui ont pour finalité de collecter 1845 milliards de fonds CFA de recettes fiscales en 2018 ceci dans un contexte de mise en oeuvre du programme économique en cours avec le Fonds monétaire international. Pour l'exécution confortable de ce budget 2018 le gouvernement compte également sur les recettes douanières qui devraient apporter 800 milliards de francs CFA. Gros handicap de cette programmation l'entrée en vigueur depuis août 2016 des accords de partenariat économique avec l'Union européenne des APE qui grèvent les recettes douanières. Alors question comment atteindre l'objectif de 800 milliards de recettes dans ce contexte ? Les explications de Eugène B. Dans la loi de finances 2018 les prévisions de recettes attendues des douanes camerounaises s'élèvent à 800 milliards de francs CFA. Un montant astronomique serait-on tenté de dire si l'on garde à l'esprit les contraintes que les douanes camerounaises ont connues au cours des deux derniers exercices budgétaires avec notamment l'entrée en jeu des accords de partenariat économique signés le 4 août 2016 entre le Cameroun et l'Union Européenne. A titre d'illustration les douanes camerounaises ont perdu près de 2 milliards de francs CFA de recettes au cours de cette période. Dans ce contexte atteindre les objectifs fixés par la loi de finances 2018 peut paraître irréaliste. A la direction générale des douanes camerounaises l'optimisme reste de mise. Les appels ne sont pas là pour nous faire perdre de l'achat. Mais si nous regardons ça de façon micro en ce qui concerne les recettes douanières il y a quand même une perte. Mais si c'est macro parce que nous c'est pour encourager les exportations de nos produits en exonération des droits de taxes à l'entrée des pays des unions européennes. il y aura un bon suivi de ces facilités et que nous faisons le monitoring parce qu'il y a des clauses qui nous donnent la possibilité de revenir sur certaines dispositions au cas où il y a des équilibres. La lutte contre la corruption l'intensification de la lutte contre la fraude et l'embellie de l'environnement économique espérée en 2018 pourraient être mises à contribution pour que ce qui n'est encore que prévision devienne réalité à la fin de l'exercice 2018. Du côté des dépenses il faudra payer la dette intérieure. L'une des prescriptions du chef de l'État pour la relance de l'économie en 2018 concerne effectivement le paiement de cette ardoise de plus de 1500 milliards de francs CFA dû aux promoteurs des PME et aux autres prestateurs de services à l'État. Julien Nvogo explore ici les modalités possibles pour appurer cette ardoise par l'État. en 2018 Le paiement de la dette intérieure celle due aux prestateurs de l'État soit mis 506 milliards de francs CFA s'inscrit parmi les mesures de relance de l'économie. Ces dernières années l'économie a été fragilisée par les facteurs externes et internes dont la chute des cours des matières premières et l'effort de guerre contre le terrorisme. Pour qui veut se faire payer deux guichets sont mis à disposition au ministère des finances. Guichet numéro 1 le trésor. Nous avons reçu le dernier jour du mois d'exemple précisément le 29 d'exemple nous avons reçu plus de 261 milliards des bailleurs. Vous avez le Fonds monétaire international vous avez la Banque mondiale l'Union européenne et l'AFD. Dans ces ressources il y a une partie qui va être utilisée pour accélérer le paiement aux petites et moyennes entreprises mais également aussi aux autres entreprises. Guichet numéro 2 la caisse autonome d'amortissement. Celle qui nous intéresse davantage est la dette commerciale la dette non structurée qui englobe celle des factures issues des livraisons et des prestations faites par des opérateurs des prestataires économiques et surtout un aspect qui est dû à des locations impayées par les administrations et si vous demandez de chiffrer je vous dirais que la dette non structurée adapte ce chiffre à 122 milliards. Que délai se donne-t-on dans l'un et l'autre guichet pour satisfaire les opérateurs économiques en attente de paiement ? Dès à présent nous avons procédé à des mises en paiement des dossiers qui étaient en instance à la suite de l'ensemble d'appui budgétaire que nous avons eu de nos différents partenaires au développement. A le passé on utilisait la plupart de nos recettes une bonne partie de nos recettes du premier trimestre pour apurer les restes à payer des exercices antérieurs. Cette année on a inscrit 200 milliards qui permettent d'avoir des recettes qui apurent les antérieurs. Principal moteur du développement les PME représentent 90% du type. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 9 janvier 2018, voici la une du journal. En attendant demain le lancement technique du budget 2018, la rédaction ouvre le dossier sur les modalités d'exécution et les sources de recettes. C'est à suivre en tête du 20h30. En attendant dans deux semaines la prestation de serment du président libérien George Weah, la grande enquête du 20h30 retrace son parcours de footballeur au Cameroun, des souvenirs à revivre dans ce journal. En attendant vendredi, la mission d'évaluation des experts de la CAF, le gouverneur du centre effectuait ce mardi la revue des chantiers de la Cannes 2019. Nous ferons le point avec nos correspondants locaux. Voilà pour les titres. 2018, année électorale au Cameroun, année électorale également au Parlement africain. Le président de l'auguste institution, Roger Daniel Cododan, est allé poser les jalons de cette échéance ce mardi avec le président du Sénat, Marcel Ndiyfendi. Au cours de cette audience, les deux hommes ont aussi évoqué la situation sécuritaire au Cameroun et sur le continent. Richard Talatoudem. Le président du Parlement panafricain commence l'année 2018 avec les bénédictions des siens. Le Camerounais Roger Nkododang est reçu par le président du Sénat, Marcel Ndiyfendi. Je suis venu rencontrer le président du Sénat d'abord pour lui présenter les voeux du nouvel an du Parlement panafricain et de mien propre mais également 2018 est une année électorale que ce soit au Cameroun qu'au Parlement panafricain. et l'occasion nous a été donnée de faire le tour d'horizon des questions électorales au Cameroun comme en Afrique du Sud. Les deux personnalités ont fait le tour des questions de paix et de sécurité surtout que cette année il y aura des élections tant au Cameroun qu'au Parlement panafricain en Afrique du Sud et qui sait le Cameroun pourrait encore présenter la candidature de Roger Nkododang au poste de président. Nous sommes à moins de 4 mois des élections et il est tout à fait normal que je discute avec les présidents du Parlement du Cameroun au cas où le Cameroun voudrait bien me représenter il est temps pour qu'on commence ces démarches et nous avons discuté également la situation de paix les questions de paix et de sécurité dans notre pays et dans le continent. audience conviviale et très importante donc pour le Parlement panafricain qui a tenu sa première conférence continentale l'année dernière à Yaoundé sur son rôle dans le développement de l'Afrique. Le dossier du 20h30 ce soir la rédaction plante le décor à la veille du lancement demain mercredi du budget de l'Etat pour l'exercice 2018 sur l'ensemble du territoire national une enveloppe de 4 513,5 milliards alimentée pour l'essentiel par la Direction Générale des Impôts une direction qui devra y contribuer pour plus de 35% des recettes envisageables grâce à des innovations de l'administration fiscale une inventivité que relate ici Mélanie Botebe Parmi les mesures phares d'élargissement de l'assiette fiscale cette année il y a l'augmentation du droit des termes d'aéroport sur les vols internationaux de 10 000 francs à 25 000 francs CFA l'instauration d'un droit d'assise au taux réduit de 25 francs CFA sur les jeux de hasard et de divertissement conformément à la législation CEMAC en la matière il y a aussi le plafonnement à 7 milliards de francs CFA des droits du timbre automobile pour ce qui est de la sécurisation des recettes fiscales l'accent sera mis sur la dématérialisation des procédures c'est ainsi qu'on va assister à la modernisation de la collecte des droits de péage et de pesage routier à travers l'instauration du paiement par voie électronique la consécration du timbre fiscal électronique sur les documents fiscaux délivrés en ligne l'introduction du paiement des impôts et taxes en espèces auprès des guichets des banques afin d'éliminer toute manipulation d'espèces dans les services fiscaux comme innovation cette année dans les services des impôts il y aura également le renforcement des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale c'est ainsi que toute organisation publique ou privée sera astreinte à l'obligation de communiquer au fisc les informations qu'elle détient sur les personnes susceptibles d'être redevables d'impôts la non-dénonciation va donner lieu à des sanctions sévères pour plus d'efficacité une synergie d'action sera mise en oeuvre entre les administrations fiscales et douanières par exemple toute opération de douane devrait être désormais précédée d'une inscription au fichier des contribuables à l'issue économique dans la suite du journal parlons des décrets du chef l'état signé hier lundi et qui crée de nouveaux établissements à l'université de Ngaoundéry ces textes sont reçus avec beaucoup de joie tant à Garouaka Berthois les deux villes d'accueil de ces nouveaux établissements dans la région de l'est qui se voit dotée d'une école normale supérieure les populations sont allées exprimer ce mardi leur gratitude au chef de l'état c'était au cours de leur rencontre avec le gouverneur de la région Grégoire Mvongo Jean du Nord Kemche la ville des Berthois c'est littéralement animé grandeur nature quand dans le journal 17h du post-national ce 8 janvier 2018 le décret présidentiel créant à Berthois une école normale supérieure a été lu glanson de moto et marques spontanées avec pour point de chute les services du gouverneur de la région de l'Est voyant la joie la joie dont nous avons nous accompagnons jusqu'ici pour qu'ensemble vous transmettez nos remerciements au chef de l'état pour ce don précieux que nous attendons depuis des années certains parmi nous ont encore l'âge d'autres ont dépassé l'âge mais nous sommes très contents parce qu'au moins à partir d'aujourd'hui nos petits frères vont pouvoir aller également dans ces grandes universités ces grandes écoles arriver tout aussi spontanément dans les services du gouverneur de la région de l'Est quelques hommes et femmes politiques tout aussi heureux comme nous disons souvent monsieur le président de la république est à l'écoute de ses concitoyens ses compatriotes par l'acte de cet après-midi nous pouvons une fois de plus affirmer qu'il est effectivement à l'écoute de ses concitoyens où qu'il se trouve nous sommes très 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 contents monsieur le gouverneur vous devez transmettre à son excellence monsieur Paul Biya tous nos remerciements nos enfants aujourd'hui pourront avoir accès aux grandes écoles à la presse le gouverneur de la région de l'Est a avoué que les structures pour accueillir la nouvelle école normale supérieure de Berthois sont prêtes mon sentiment est un sentiment de joie je peux déjà vous rassurer en vous disant que les locaux sont disponibles pour accueillir la nouvelle école normale supérieure l'espoir est que dans la lignée des autres états visant d'enseignement supérieur récemment créés que l'école normale supérieure de Berthois ouvre aussi ses portes en ce mois de janvier 2018 la région du nord célèbre également sa toute première faculté de médecine et de sciences biomédicales le lamido de Garoua sa majesté Alim Garga Hayatou et l'ensemble des notables de sa cour étaient ce mardi chez le gouverneur Jean Abate Edji ils ont dit leur profonde gratitude au président de la république Paul Villa pour cette marque d'attention envers la jeunesse de la région du nord et toute la population les sonorités de la cérémonie avec la verre Pascal Ndanda Au complet avec une immense joie et fierté les notables du lamido de Garoua ont tenu à exprimer leur sentiment de reconnaissance et de gratitude au président de la république Paul Villa pour la création de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Garoua au cours de cette rencontre tenue dans les services du gouverneur de la région du nord de façon spontanée au niveau du lamido de Garoua donc nous nous sommes réunis donc vous manifestez un peu notre joie et à travers ça nous avons opté sous l'impulsion du lamido de passer voir le monsieur le gouverneur ce matin pour exprimer justement notre immense joie par rapport à l'implantation de cette faculté dans notre belle cité de Garoua Le gouverneur de la région du nord Jean Abatehedi a salué cet acte de gratitude et de reconnaissance des autorités traditionnelles il les a exhortés à expliquer aux populations cette solitude constante du chef de l'état qui se traduit par des projets de grandes réalisations qui prennent corps dans la région du nord le lamida de Garoua que dirige sa majesté Alim Garga Hayatou compte jouer pleinement sa partition pour l'implémentation de cette institution universitaire nous rassurons le chef de l'état de l'engagement total des populations de Garoua pour accompagner les pouvoirs publics dans la phase d'implantation de cette faculté à travers une prière de circonstance les notables ont confié Paul Biya ainsi que le Cameroun tout entier à Allah dans ce domaine la région du nord célèbre également sa toute première faculté de médecine et de sciences biomédicales on vient de le voir mais on va aller certainement plutôt à Douala pour parler de la diplomation de la promotion de jeunes médecins et de jeunes diplômés en sciences pharmaceutiques de l'université de Douala c'était donc une cuvée de 275 lauréats auxquels les deux parents les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur ont recommandé efficacité et disponibilité auprès des patients sur le terrain une célébration vécue par Marcel et Cassibillé de Ciertivie littoral à Douala ils ont pris l'engagement solennel de respecter et de sauver la vie humaine en toutes circonstances à travers les serments d'hypocrates et de galliens les 275 lauréats de la 5ème promotion de médecin et 4ème promotion de pharmacien et master de la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques de l'université de Douala ont reçu leur diplôme de fin de formation des mains des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique après avoir félicité le corps des enseignants pour leur abnégation à la formation qualitative des apprenants le professeur Jacques Fandongo s'est arrêté sur quelques recommandations clés aux lauréats respecter l'éthique la déontologie d'être humaniste d'être ouvert à la douleur de l'autre et évidemment de se recycler à cette nouvelle cuvée de médecins et pharmaciens André Mamafouda le ministre de la santé publique a demandé de travailler de façon désintéressée mais surtout de résister aux sirènes de l'expatriation au regard des grands besoins de santé des populations camerounaises et les lauréats se sont dit prêts à relever les nombreux défis qui les attendent je vais m'investir afin de donner le meilleur de moi-même pour que nos sujets puissent aller de l'avant qu'on puisse se faire marquer dans le milieu je vais faire tout mon possible pour aider la communauté camerounaise dans le volet de la santé après 7 ans de formation ces élus du jour se sont livrés à des réjouissances diverses avec leurs différents proches reparlons donc des mutations en cours à l'ENAM au lendemain de la rentrée académique solennelle c'était hier lundi ici à Yaoundé cette cérémonie en tout cas a permis au directeur général Linus Toussaint Mdjana de révéler au public la feuille de route de l'école nationale d'administration et de magistrature pour cette saison et des défis multiples qui interpellent désormais cette institution c'est vrai à les gambélé le temps qui passe n'a pas du tout changé la vocation de l'école nationale d'administration et de magistrature une école d'application qui offre des formations en administration dans les finances et en magistrature au fil des années et malgré les critiques et les incompréhensions l'institution a redoré son blason en accueillant de nombreux élèves camerounais formés ailleurs ainsi que des étrangers il y a le potentiel de charge alors pourquoi ne pas intégrer cette école d'administration nationale qui est l'éname du Cameroun qui puisse nous donner les outils nécessaires pour aller et apporter notre plus-value à l'image du chat c'est la première fois que j'entre dans un système camerounais et l'accueil qu'on m'a réservé est très chaleureux en même temps c'est organisé parce qu'on se dit toujours que nos systèmes ne sont pas très bien mais franchement j'ai adoré je pense que notre génération c'est-à-dire la génération de mon âge est la génération qui doit et qui est obligée de soulever notre pays Les modules de formation intègrent les besoins de la fonction publique et du contexte socio-politique La vocation première de l'éname c'est de former des hauts cadres pour l'administration publique Tous les défis qui interpellent l'administration publique sont pris en compte et nous cherchons les experts qu'il faut pour mettre à niveau et directement opérationnel les produits qui sortent de l'éname L'un des avantages de cet établissement public et administratif c'est que en plus de la formation initiale il y a un centre de recherche et de formation continue tout à l'avantage des élèves qui viennent des pays de la sous-région de l'Afrique centrale En dehors du droit etc. c'est l'anglais aussi parce qu'on aura la chance d'être avec des étudiants du Common Law ça c'est la première fois et donc profiter comme ça d'être en immersion avec ces étudiants-là pour parfaire mon anglais L'avenir à l'éname se conjugue en termes de renforcement de la coopération scientifique et académique avec les institutions partenaires telles l'ENA de Paris l'ENA de Côte d'Ivoire l'école supérieure de magistrature de Porte-Nouveau-Bénin ou le groupement interpatronal du Cameroun La suite de notre série sur les conséquences de la baisse des prix du cacao sur le marché mondial les planteurs des environs de Ocola dans le département de la Léquier conservent désormais leur production et espèrent une remontée hypothétique des prix ils regrettent en tout cas ces années où le défunt ONCPB leur donnait un précieux coup de pouce dans ce domaine souvenir d'une très belle époque recueillie par Serge à Tangana Bissot quand ils disent qu'ils vont abandonner le cacao on a du mal à les croire c'est des hectares et des hectares de travail dur acharné même de jour comme de nuit la colère et l'amertume actuelle sont certainement le fait de ce qu'on se souvient d'hier et hier Papa Faustin peut en parler dans le CPB à l'époque on leur donnait des fondicides des insecticides des crédits de collage des tonnes pour construire nos villages les ressources mais à ce jour-ci nous sommes à abandonner à nous-mêmes la libération du cacao quand il y a à libérer le cacao c'est pas bon pourquoi ? parce que c'est tout le monde qui achète le cacao à son prix les prix parlons-en via la bouche d'un acheteur parmi les plus crédibles dans les villages d'Okola le prix du cacao même si c'était à 5000 francs ça devait nous plaire c'est que nous-mêmes on devait vraiment nous réguler ça parce que quand le prix est moins tout le monde pleure une question revient tout de même comme une mise en accusation du planteur le cacao a des cycles des hauts et des bas en 1994 on enlevait le kilo à 150 voire 250 francs CFA pire qu'aujourd'hui l'an dernier c'était la joie 1600 1750 aujourd'hui voici l'équivalence un morceau de savon pour un kilo une bière pour trois entre cigales et fourmis qui épargnent situez-vous messieurs voici donc mon chantier moi j'ai attendu même peut-être cette année-ci j'allais tourner ça on a quand même eu on s'est préparé pour faire des maisons ailleurs eau, électricité, téléphone la religion est à la libéralisation et semble-t-il ça marche les planteurs eux regrettent l'état ils réclament même son retour son dictat sur les prix et toute la chaîne ils nous l'ont dit à Okola en nous chassant on ne filme pas un planteur étonne fâché pas facile tout ça tout à fait autre chose à présent allons à Douala où le rédacteur en chef récemment nommé à la direction régionale de la CRTV était installé dans ses nouvelles fonctions ce mardi à Olivier King-Moli le directeur régional Jean-Marie Nka a recommandé efficacité sérénité et convivialité dans le travail Marcel et Cassibillé racontent cette prise de fonction Cérémonie d'installation sobre et brève Olivier King-Moli précédemment chef du service économie à la rédaction centrale du Pôle TV a pris l'RN de la rédaction à la direction régionale de la CRTV littoral en installant le nouveau promu le directeur régional a rappelé au rédacteur en chef entrant ses principales missions dans un environnement de rue de concurrence médiatique qui caractérise Douala poumon de l'économie camerounaise Douala c'est le champ d'expression de la PME camerounaise Douala c'est le laboratoire de la politique de la démocratie de vivre ensemble Douala c'est le coeur du Cameroun alors il faut que la CRTV qui est le coeur de la nation illustre pas son travail tout ce dynamisme du Cameroun à travers son travail au quotidien la tâche s'annonce certes immense mais les priorités du nouveau rédacteur en chef de la direction régionale de la CRTV littoral sont déjà bien définies le public de Douala est suffisamment exigeant la mission elle est exaltante même si elle est dure et je pense qu'avec la collaboration de tous les personnels l'encadrement de la hiérarchie régionale on va se débrouiller à trouver la force nécessaire pour relever le défi et les missions à nous confier par le top management de la CRTV équité justice rationalité et compétitivité sont quelques mètres au mot donnés par le directeur régional au nouveau promu pour atteindre les objectifs fixés bon vin au rédacteur en chef à Douala au 41ème séminaire des évêques du Cameroun ouvert hier lundi les évêques ont eu droit ce mardi à trois conférences sur la formation permanente des prêtres un long cheminement de huit années revisité ici pour nous par Pierre Bihinambarga devenir prêtre n'est pas du tout easy il faut avoir le don de la vocation presbytérale le bon Dieu dépose ce don dans le coeur de certains hommes et l'église à ce sujet propose un parcours de qualité pour la formation des prêtres qui sont des mises à part pour le salut du monde un futur prêtre doit être capable de penser doit être capable par cette sollicitude à l'humanité d'accompagner par son regard d'analyser de prendre en compte la réalité de se former au courant à la réalité à la pensée n'est-ce pas du monde voilà l'idéal sur le terrain les formateurs ont pour devoir de mettre les grandes décisions des évêques en pratique il y a une première étape l'étape de la propéritique pour la formation spirituelle le discernement vocationnel une deuxième étape l'étape de la philosophie et la troisième étape la dernière l'étape de la théologie préparation directe à l'ordination sacerdotale au terme de la formation ce n'est pas un être quelconque qui est remis à l'évêque pour ordination l'éseil inverse et